Polisario, l'appel au putsch, un appel du pied pour un haut sécuritaire. En attendant la décision de l'Algérie, un des éventuels successeurs de Brahim Ghali a déjà lancé sa campagne de communication. L'appel au putsch de la semaine dernière en est d'ailleurs le premier pas. La semaine dernière, Mahmoud Zuhidan, un ancien détenu politique et opposant du Polisario, a exhorté les militaires à prendre le pouvoir afin, disait-il, de mettre un terme à l'anarchie qui prévaut dans les camps de Tindouf. Un appel qui a suscité des interrogations parmi les Sahraouis installés sur le territoire algérien et au Maroc, sur la personne concernée par cette invitation particulière à organiser un putsch. Selon une source sahraoui qui s'est confiée à Yabil Adi, le destinataire de l'initiative de Mahmoud Zuhidan serait l'actuel ministre de l'Intérieur, Mustafa Mohamed Ali Sidi El-Bachir. En principe, ses origines tribales et sa formation jouent en sa faveur pour prendre les commandes du mouvement, bien évidemment avec l'approbation du parrain algérien, ajoute notre source. Et d'expliquer que le potentiel successeur est issu de la tribu d'Ergibat, de l'Est, de la faction des Bouillates, la plus forte en nombre. C'est grâce à cet atout que l'Espagne avait choisi quatrioule de Saïd El-Joumani, à la tête de l'Assemblée consultative sahraoui, rappelle-t-elle. Par ailleurs, Mustafa Ali Sidi El-Bachir est un lauréat de l'Académie militaire de Cherchel en Algérie, une autre carte qui devrait jouer en sa faveur. Manque de charisme. Le père du ministre de l'Intérieur du Polisario était un ancien parlementaire marocain avant son départ vers les camps de Tindouf au milieu des années 80. Il deviendra député au sein du Polisario jusqu'à sa mort. Le potentiel successeur de Brahim Ghali a également un frère qui était député et conseiller municipal à Smara. Il n'est d'ailleurs pas le seul membre du Polisario ayant un proche exerçant des fonctions administratives ou représentatives au Maroc. Aminatou Eddard, à un oncle qui est Pacha, Sultan Akeya, à un frère qui s'est présenté aux élections communales du 8 septembre à Smara. Si la campagne de promotion de la candidature de Mustafa Mohamed Ali Sidi El-Bachir a été lancée par l'appel de Mahmoud Zedan, d'autres prétendants sont dans les starting blocs. Son principal talon d'Achille est son manque de charisme. Il n'est pas un membre fondateur du Polisario ni même un dirigeant de la première ligne. En revanche, le mieux placé a succédé à Ghali, notamment après le décès d'Abdellal Abib Belal, Ebrahim Mohamed Biadiya, l'actuel coordinateur de l'armée du Polisario. Son parcours militaire, il planifiait les opérations contre le Maroc durant les années de guerre, ses origines et ses fonctions à la tête, les services de renseignement, le qualifient pour devenir numéro un du mouvement, relèvent notre interlocuteur. Pour rappel, Mustafa Hould Selma, l'opposant qui vit exilé en Mauritanie, avait inscrit Mustafa Mohamed Ali Sidi El-Bachir sur sa liste des candidats capables de prendre les reines du Polisario. C'était en avril dernier, seulement quelques jours après l'hospitalisation de Brahim Ghali en Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada